Mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de Vladimir Poutine? Pour répondre à cette question et nous faire comprendre les rouages du pouvoir russe, le politologue italien Giuliano Daimpoli a écrit non pas un essai, mais un roman. Le mage du Kremlin est si populaire et brillant qu'il a même remporté le Grand Prix du roman de l'Académie française en 2022. Notre théologien russe en résidence, Édouard Chatov, l'a dévoré pour nous. Bonjour, Édouard. Bonjour. Est-ce que j'ai raison de dire que tu as dévoré ce roman, Le mage du Kremlin, qui a été paru, je pense, en avril 2022 aux éditions Galimard? Oui, mais au Québec, il est arrivé il y a juste quelques mois. C'est pour ça qu'on en parle maintenant. C'est pour cela qu'on en parle maintenant. J'hésite un peu à utiliser le mot dévoré parce que le mot dévoré, c'est lié un peu à la démesure. Donc, toi, tu lis toujours avec mes yeux. Je ne sais pas. J'essaye en tout cas. Mais en tout cas, c'est un roman fascinant. Et j'étais d'ailleurs plus fasciné parce que j'ai écouté l'auteur en présentiel, en conférence, quand il était à Montréal, donc au mois de novembre 2022, au Salon du Livre de Montréal. Donc, Julian Oda Empoli, il a un peu nous fait rentrer dans les coulisses du roman. Pourquoi il a écrit ? Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Et ce n'est pas la réflexion juste sur le pouvoir russe. Tout simplement, il se saisit une occasion qui parle d'un phénomène qui nous fascine toutes et tous, je pense. L'exercice du pouvoir du président de la Fédération russe, donc Vladimir Poutine, dont il y a plusieurs lectures. Et lui, en tant que politologue, il n'a pas voulu écrire un essai. Il a voulu écrire un roman parce que le roman donne beaucoup plus de place à la compétence. Et c'est vrai aussi que peut-être c'est l'exergue épigraphe de ce roman dont la clé de lecture, c'est « La vie est une comédie, il faut la jouer sérieusement ». Et donc, voilà notre exercice de pouvoir. Pas se prendre trop au sérieux, mais toujours se comporter avec le sérieux vis-à-vis de la réalité. Mais la première question qui vient en tête, c'est comment justement est-ce qu'on distingue ce qui est du vrai, du faux, pourquoi un politologue fait un roman? Tout simplement parce qu'il a expliqué lui-même, donc il est politologue, il connaît l'histoire russe, la politique un peu européenne et mondiale. Il était conseiller politique de Matteo Renzi en Italie, donc un politicien. Et il a dit « Je pouvais écrire un essai, mais j'ai voulu que ma fille, quelques années plus tard, lise son père. » Or, dans 15 ans, dans 10 ans, un essai n'aura plus aucune importance, aucun intérêt. « Ma fille n'ira pas à la bibliothèque pour rechercher l'essai de son père. » Il dit « Et moi, j'ai voulu expliquer un peu ce qui se passe dans ma vie, donc j'ai écrit cela pour ma fille. » Et peut-être une œuvre littéraire, précisément à cause de cette tension, qu'il ne faut plus distinguer qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est imaginaire, parce que notre vie est toujours une relecture des événements. C'est là, ça peut-être nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Et ce n'est pas seulement vrai pour ce roman. Je pense même qu'on veut toujours arriver à une objectivité. Mais une objectivité, je ne sais pas comment ça existe, sauf le cœur et l'intelligence de Dieu. Dans la tête et le cœur de l'être humain, c'est toujours une relecture ou lecture partielle, très souvent même partielle. Et l'intérêt, c'est mettre des plusieurs lectures en communication pour précisément discerner ce qui est vrai. Donc, c'est le roman à propos de cela. Et c'est, je dirais, c'est très questionnant parce que le personnage principal, donc, qui est le conseiller de Vladimir Poutine, il s'appelle Vadim Baranov dans le roman. Mais en fait, derrière lui, il y a des coïncidences avec le conseiller politique de Vladimir Poutine, Vladislav Surkov, qui a démissionné depuis, comme d'ailleurs le personnage du roman. Un peu prophétique, c'est ce roman. Non, ce n'est pas prophétique, ça a été écrit après. Mais la question, c'est que c'est un metteur en scène. Et c'est précisément Giuliano de Impoli, il nous fait comprendre que notre vie, et politique, et économique, et peut-être même ecclésiale, c'est une action qui est toujours émise en scène. Il y a toujours un préparatif, il y a toujours l'exécution, il y a toujours les conséquences qui vont suivre. C'est ce que j'allais te demander, Édouard, le fait que ce conseiller politique, à la fois dans le roman et dans la vraie vie de Vladimir Poutine, est un artiste. J'imagine que le roman aborde la thématique plus large des relations entre l'art et le pouvoir. Tout à fait. Donc, on pourrait dire, par exemple, est-ce que l'art est une forme de pouvoir, ou à l'inverse, est-ce que le pouvoir est un art? Les deux, en fait. L'art est toujours une forme du pouvoir. À partir de ce qu'on pense et qu'on veut représenter artistiquement, on influence les cerveaux. Et donc, Julian Eddard-Empoli, il a étudié qu'est-ce qui influence nos cerveaux aujourd'hui. Il a écrit un essai super intéressant, en fait, qu'il développe sous la forme romanesque dans le roman Le Mage du Kremlin. C'est les ingénieurs du chaos. Parce qu'aujourd'hui, l'art, c'est créer le chaos. On pense que les politiciens, aujourd'hui, ils veulent nous démêler du chaos. Sur la thèse et un peu l'intuition de Julian Eddard-Empoli, c'est que si vous créez le chaos à cause des algorithmes, grâce à l'intelligence artificielle, vous pouvez ramasser tout et influencer les gens selon l'opinion un peu commune, et de les évaluer vers le côté où vous voulez les faire évoluer. Et donc, le pouvoir de Poutine, tel qu'il décrit dans le roman, il va utiliser cette forme du pouvoir artistique qui sait parler au spectateur, qui sait parler à l'auditeur, de l'amener là où il veut l'amener. Et donc, Vladimir Poutine, avec ce conseiller, dans le roman, vont créer le nouveau mythe de la Russie. Et ça aussi, peut-être, nous interroge quel mythe dans nos sociétés ou dans nos communautés de l'Église on crée et on veut promouvoir. C'est pour cela que j'ai choisi d'ailleurs le roman. En plus, ça s'appelle, c'est le titre qui aussi m'a attiré énormément, « Le mage du Kremlin ». Nous sommes à quelques jours après l'Épiphanie. Donc, il y a les mages qui suivent l'étoile. Donc, quelle étoile, en fait, on suit ? Et donc, il y a quelque chose de très intéressant dans ce roman. Mais cette idée d'une politique basée sur un mythe ou présentée comme du théâtre, est-ce que ça risque pas de développer chez nous simplement du cynisme envers la politique ? Ou au contraire, est-ce que c'est de dire « On a toujours besoin d'un idéal, vaut mieux en être conscient ». Tout à fait. Et c'est précisément, il faut toujours avoir un idéal. Il ne faut pas se décourager quand l'idéal peut-être n'est pas atteignable de cinq minutes qui suivent. Mais la vraie question, comment on fait la conversation et comment on fait rentrer les gens dans la suite de cet idéal ? Est-ce qu'ils vont faire ça avec leur libre arbitre en disant « Je veux suivre cet idéal » ou est-ce qu'on va les manipuler et on va les amener par la force elle-même ? Il y a des choses très intéressantes et Julianne de Empoli a expliqué cela. C'est que l'essai, disons, de politologue, c'est sec, ça traite les faits, mais ça ne peut pas rentrer dans les discussions qu'on n'a pas l'accès à. Mais sauf qu'il y a aussi précisé que tous les faits, pardon, tous les faits dans le livre, toutes les rencontres, tous les personnages, ce sont les vraies personnes. La seule chose qu'il ne faut pas prendre au pied de la lettre, c'est les dialogues qui se passent entre ces personnes parce que c'est là, je pense aussi, ça lui permet peut-être de placer certains choses au nombre de choses qu'il connaissait, mais sous la forme romancée, c'est une fiction. Édouard, un autre thème, je pense, de ce roman, c'est les relations entre pouvoir et savoir aussi, toute la rationalité derrière l'exercice du pouvoir. À une époque où beaucoup de gens regardent Vladimir Poutine qui est en guerre contre l'Ukraine et qui disent « Est-ce que cet homme est fou ? » En fait, il semble, beaucoup d'observateurs vont dire « N'importe qui d'un peu stratégique ne se serait jamais lancé dans cette guerre. » En même temps, d'autres vont dire non, justement, c'est peut-être à son avantage qu'on croit qu'il est fou. C'est abordé, je pense, dans le roman « Savoir et pouvoir ». Et je reviens à nouveau vers cette vision de l'auteur qui nous amène penser que dans le monde jusqu'à l'apparition de l'Internet, le pouvoir est pensé comme l'exercice logique, comme l'exercice démonstratif, comme l'exercice de sondage, des études, de réflexion. Mais lui, avec sa vision telle qu'il le présente, il dit « Maintenant, c'est la suite des algorithmes. » C'est logique. C'est très méthodique et étudié, sauf que ce n'est pas la logique auquel nous nous sommes habitués. Et c'est pour cela, il appelait cela, les ingénieurs du chaos. Il dit « Le pouvoir du Kremlin en ce moment, c'est vraiment créer le chaos. » Et nous pensons très souvent que le chaos est déstabilisant pour le pouvoir parce qu'on ne sait pas qui exerce. Mais compte tenu de la nouvelle technologie, on peut exercer le pouvoir dans ce chaos et on ne voit pas où on exerce le pouvoir parce que tout le monde est déstabilisé. Et c'est seulement qu'il fait la lecture, grâce aux algorithmes, les données que personne ne voit en fait, ce que la machine est capable d'analyser à la vitesse incroyable. Lui, il est capable de voir dans quelle direction il faut y aller. Donc, ce n'est pas de la folie ou c'est peut-être, vous savez, il y a cette phrase que Chesterton disait, « La folie, c'est quand il n'y a que la raison qui reste à l'être humain. » C'est là que l'être humain devient fou. Et je pense maintenant, nous pensons que c'est de la folie exercer le pouvoir de cette manière. Mais c'est peut-être parce que c'est vraiment la rationalité poussée jusqu'à son extrême. Et quelle image de Vladimir Poutine est dépeinte dans ce roman? Est-ce que c'est, selon toi, qui est russe, d'ailleurs, qui peut suivre un peu mieux que nous l'actualité russe? Est-ce que ça te semble assez fidèle au personnage? C'est très fidèle. Et je pense que Julianne de Empoli l'a compris peut-être un peu même plus que plusieurs analystes, en tout cas ceux qui s'expriment, ont compris de Vladimir Poutine. Ce n'est pas ni de la folie, ni de la vengeance pure. S'il y a un peu de cet esprit de raisonner, il y a aussi des émotions, disons, négatives, mais il y a aussi beaucoup de pensées et de mythes de la restauration, du passé. Et c'est là, j'aime bien toujours rappeler la phrase, c'est peut-être là le problème, disons, et quand je dis le problème, le défi de l'identité russe et l'identité humaine, tout simplement. Il faut toujours tenir compte de notre passé, mais il ne faut jamais devenir les prisonniers de notre passé. C'est d'ailleurs un de remède de scrupules. Mais la question, c'est qu'il y a une analyse très profonde. Et je pense, grâce à la forme romancée, on saisit les personnages, pas d'ailleurs seulement Vladimir Poutine, mais aussi Boris Berezovsky, qui est le grand oligarque russe qui est mort à Londres et qu'on dit qu'il était assassiné. Donc la preuve n'était pas là, mais on le dit. Il y a Khodorkovsky, qui était aussi emprisonné, le grand opposant de Poutine. Il y a aussi des femmes qui apparaissent. Il y a un personnage féminin qui montre aussi comment les femmes exercent leur pouvoir et leur autorité, sans même des algorithmes, mais il y a d'autres moyens de le faire. Vraiment, c'est une œuvre, disons, qui nous fait réfléchir, qui nous fait rêver, et je pense aussi qu'il réveille notre sens de responsabilité et de l'engagement. Je suis curieux de savoir si le patriarche de Moscou est présent. Est-ce qu'on aborde la question de la foi orthodoxe ou même de la foi personnelle de Vladimir Poutine, parce qu'on sait qu'il y a une certaine instrumentalisation de la religion dans sa manière de gouverner le pays? C'est très bref dans le roman. Il y a cet aspect un peu de la spiritualité, mais il n'est pas mis en avant. Peut-être précisément parce que c'est un des éléments, mais n'est pas un élément principal. Donc, il n'y a pas, disons, le patriarche qui apparaît pendant 40 pages de romans. Non, il n'y en a pas. Benjamin Bravin, toi qui t'intéresses beaucoup à la science politique, je me demande, est-ce que ça t'intéresse, toi, d'aborder la politique à travers des romans, de la fiction, des histoires? Ben oui, je trouvais ça super intéressant d'entendre par Édouard parler des essais politiques comme des œuvres sèches. C'est vrai qu'on pâche souvent par une racialité froide. Ce n'est pas ma définition, c'est Juliane D'Aimpoli, il a dit lors de sa conférence à Montréal. Je me fie à ses propos. Mais je pense qu'il est souvent juste. Et c'est vrai aussi qu'on s'étend souvent en analyse probablement excessive de phénomènes qui sont circonscrits dans le temps. Puis il faut essayer de s'exprimer d'une manière qui soit intelligible pour des futurs lecteurs, finalement. Ça, c'est un effort qui est souvent... qui est de moins en moins fait. J'ai l'impression. Et puis le fait d'analyser en utilisant un médium artistique comme le roman à travers la fiction, ce n'est jamais quelque chose qui ne me serait passé par la tête. Quoiqu'après tout, dans l'analyse politique, dans la philosophie politique, on va pencher notre regard sur des œuvres de fiction pour en dégager des vérités générales. J'ai l'impression que l'exercice retourné a du potentiel. Je serais très curieux de lire ça. C'est surprenant et surtout, ça vous prend cette lecture. Vous vous croyez dans les couloirs du Kremlin ou à Londres ou Kant. Et ce qui est aussi intéressant, Giuliano D'Aimpoli, il a précisé aussi quand il a parlé de son œuvre, en fait, il a dit « Je suis allé en Russie, je connais les réalités, j'ai rencontré les gens. » mais il dit « Mais je n'ai pas rencontré le prototype de mon personnage principal. Je n'ai pas voulu parce que j'ai voulu créer le personnage à partir de ce que je crée. » Ne pas le réduire et faire le calque de l'homme. Et je pense qu'il y a quelque chose même vis-à-vis de notre appréhension de la vérité qui est là. C'est-à-dire, par exemple, dans la manière croyante, on va dire « Ah, mais si je connais tout de Jésus objectivement, et si je le réduis, là, ma relation va être très profonde avec Jésus, là. Là, je vais m'approcher de la vérité. » Mais en fait, il y a quatre l'Évangile qui nous inspirent et qui nous donnent les différentes choses. Et c'est précisément cette ouverture qui nous rapproche de Jésus. Oui, tout à fait. Puis si on essaie de faire le portrait froid et rationnel, analytique, d'un personnage politique, on n'y arrive jamais. Il y a de très bonnes biographies qui existent de grands leaders. Puis je ne cherche pas à enlever du crédit à ceux qui les ont écrites. Mais après tout, il y a toujours beaucoup du regard de l'auteur qui se retrouve dans le texte. Puis dans un roman, on rend ça visible ou on l'assume finalement. On l'assume totalement, oui. Tout à fait. Et les grandes biographies, par exemple, moi, j'aime bien un personnage historique, c'est le cardinal Richelieu. Toutes les biographies historiques vous demandent une chose et on peut les écrire encore à l'infini, sauf que tout ce qui reste dans la pensée de tout le monde, c'est le cardinal Richelieu de Trois-Mouchquetaires, un grand méchant qui embête un peu tout le monde. Et ça, c'est du fait. Voilà. L'opinion publique, elle est formée. En tout cas, ce roman, il a fait l'unanimité, même si c'était un premier roman pour cet auteur. Je veux dire, il a remporté le grand prix du roman de l'Académie française en 2022, le prix honoré de Balzac 2022 aussi. Et il s'est rendu en finale du prix Goncourt. Et il a fallu qu'il y ait 15 rondes de vote pour finalement finir à égalité. Et quand il y a une égalité après 15 rondes de vote, c'est le président qui tranche et finalement, il a perdu. Mais bon. Mais quand même, donc ça montre que c'est un roman qui a été très apprécié. par Édouard Chatov, directeur du Centre Culture et Foi à Le Moment à Québec. Merci beaucoup pour cette suggestion. Je vous vraiment suggère de lire ce roman parce que ça ouvre nos horizons et politiques et spirituels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada